... Benoît Raphaël, je voudrais qu'on parle un peu maintenant cuisine, parce que vous, vous êtes à l'origine de sites références comme le Lab d'Europe 1. Quand vous avez lancé ces premiers sites, vous étiez pour le coup là en terrain connu, parce qu'il n'y avait pas de modèle qui existait déjà. Alors comment vous vous y êtes pris pour rendre ces sites indispensables et comment vous travaillez au quotidien, comment vous gérez par exemple l'accélération de la demande d'informations ? Je crois que déjà la première réaction qu'il fallait avoir, c'était d'innover pour essayer de transformer, de changer. J'ai l'impression quand j'entends parler des médias face à Internet, qu'on a été très influencé par les blockbusters américains, que c'est qu'on est toujours dans un film catastrophe, alors c'est la tour infernale, ou alors c'est Independence Day, on va tous mourir, on va se faire envahir par les extraterrestres qui sont les blogueurs, est-ce qu'ils sont meilleurs que nous ou pas ? Je crois que l'évolution n'est pas vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de monde, et qu'on est passé d'un monde où il y avait les médias, les journalistes, et puis en face, il y avait les gens, puis au milieu, il y avait les personnalités, donc c'est important, et aujourd'hui on a des gens, au milieu desquels il y a des journalistes, et le média est devenu cette matière qu'on se partage, et qui sert effectivement de matière relationnelle entre les gens, qui effectivement, la plupart du temps est tout de même construite par des médias traditionnels, par des journalistes, mais qui la partagent beaucoup plus, effectivement, on a, grâce à ce nouveau monde, enrichi très largement, en fait, ce paysage, et moi ce que j'ai toujours essayé de faire avec les médias avec lesquels j'ai pu travailler ou qui m'ont invité à le faire, c'était d'enrichir, en fait, cet écosystème de l'information, de plus seulement avoir les journalistes qui ont la bonne parole, et les gens qui écoutent, et qui sont, qu'on écoute via un micro-trottoir, puis quelques experts, qui sont à peu près toujours les mêmes, et qu'on se partage, ce qui s'est passé que le plus qui a été confondé avec Côte-Baron, c'est qu'on avait un peu ras-le-bol d'avoir tous les mêmes experts qui parlent tout le temps de la télévision, l'idée c'est de se dire, en fait, il y a dans la société civile française des gens intéressants, à Paris, en province, et en passant par Internet, on peut créer un réseau et faire en sorte de faire émerger des gens intéressants qui ont quelque chose à dire, donc on a largement élargi le scope des gens intéressants qu'on pouvait entendre, et d'ailleurs, le plus est devenu aujourd'hui le fournisseur officiel d'experts pour les chaînes de télévision, les chaînes d'information, comme aujourd'hui, de plus en plus, les marques commencent aussi à créer une matière média, quand Schweppes, par exemple, crée la Villa Schweppes et devient prescripteur de lieux sympas pour sortir le soir, il devient une vraie référence, et ce n'est pas de la pub, ça devient un média, et aujourd'hui, ils demandent à d'autres marques de venir faire de la pub sur leurs médias, donc il n'y a pas Corabane qui a fait de la pub chez Schweppes, et du coup, la publicité devient un modèle économique, etc. Pour identifier, justement, ces nouveaux experts, parce que parfois, on a des experts autoproclamés sans véritable légitimité, qui parlent beaucoup sur le web, comment vous faites le tri ? Qui donne la légitimité ? C'est vous qui l'a donné ? Ou est-ce que c'est... La première question de savoir, c'est qui est légitime ou pas ? La première chose qu'on s'est dit quand on a commencé à parler de participatif, avant, on parlait de journalisme citoyen, parce qu'il fallait opposer, donc il y avait les aliens journalistes, et puis les journalistes normaux, non, il y a juste des citoyens, des gens qui ont parfois quelque chose à dire une fois dans leur vie, parfois dix fois dans leur vie. Parfois, il y a des imbéciles, mais il y a aussi des imbéciles parmi les journalistes. Je suis un ancien journaliste. Je vous le confirme. Voilà. Mais je crois que la question, elle était plutôt de savoir, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire émerger cette richesse-là ? Et là, c'était un rôle de média. Parce que la première chose dont on s'est rendu compte quand on a commencé à faire du participatif, c'est qu'en fait, on a simplement ouvert les vannes. Donc on a donné le micro aux gens, on leur a donné un stylo, on a dit, on a écrit ce que vous voulez parler. Un peu comme on fait les politiques, vous savez, l'Ouen Royal avec la démocratie participative. On laisse parler les gens, puis on se rend compte que, un, c'est toujours les mêmes qui parlent. Souvent, alors, en démocratie participative, c'est le pivieux qui est responsable de l'association de quartier et puis qui n'a rien d'autre à faire ou qui est un petit peu perturbé. Là, c'est très souvent, on avait pareil, quelques blogueurs qui avaient du mal à dormir, souvent un peu dépressifs, etc. Ce n'étaient pas forcément ces gens-là les plus intéressants. Puis on a vu apparaître ce qu'on appelle les trolls dans les commentaires, qui sont toujours les mêmes qui s'exprimaient et ce n'était pas forcément de bonne qualité. Et ce qu'on a essayé de faire, on avait commencé avec le poste.fr, puis d'autres médias l'ont fait aussi également, c'était de se dire, oui, mais il faut peut-être aller les chercher, il faut peut-être les former, il faut peut-être aussi... Il y a beaucoup de gens intéressants qui n'ont pas le temps de s'exprimer, d'autres qui sont passionnants comme certains sociologues, mais qui s'expriment super mal. On n'arrive pas à comprendre ce qu'ils racontent, c'est un peu compliqué. Et puis d'autres, simplement, qui ont du mal à parler, m'ont du mal à écrire parce qu'ils ont moins d'éducation, ce n'est pas leur truc, par contre, ils s'expriment plus facilement à l'oral, etc. Et là, c'est le rôle des journalistes, un peu comme un rôle de journaliste radio, le journalisme web est très proche de la radio, c'est comment on fait émerger la parole, comment est-ce qu'on la rend intéressante et comment on enrichit tout ça. Et l'avantage du web, c'est que ça permet de systématiser tout ça, beaucoup plus que la radio, il faut aller chercher les gens en permanence. Donc l'idée, c'était ça, c'était de se dire, même quelqu'un qui n'a pas le temps, on va l'appeler et on va l'écouter, on va en faire un billet et puis on lui fait relire et puis ça, ça fera un billet et ça permettra de le mettre à côté de quelqu'un qui est beaucoup plus facile. Donc il y a eu sur le plus, notamment, mais autre, il y aura beaucoup mieux parce que c'est elle qui a vraiment construit ce média. On a eu un ministre qui s'exprimait très bien, qui parlait de l'environnement, puis un agriculteur qui racontait la même chose, mais lui, il n'avait pas écrit directement, mais on l'avait simplement écouté parler et on avait repris ça. Donc ça demande un travail des journalistes. Le résultat, en tout cas, il est positif puisque ça ne met en concurrence personne, ça enrichit tout simplement le paysage de l'information. Et ça, est-ce que c'est compatible avec l'accélération médiatique aujourd'hui ? Parce que là, il faut effectivement, pour entendre, les gens les écouter, remettre peut-être en forme les choses, ça prend du temps. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure avec Jean-Marie Charbon, on n'a plus forcément ce temps. L'accélération médiatique, elle a commencé même avec la radio et la télévision parce que c'est le direct, ce n'est pas Internet qui l'a inventé. Donc déjà, cette accélération, elle est là. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Internet, je vous ai dit, ce sont des gens au milieu des journalistes. Donc brusquement, les gens sont mis à s'exprimer puis les médias n'étaient pas les seuls diffuseurs de l'information, ils devaient aller dans un écosystème où chaque internaute pouvait redonner de la valeur, redistribuer l'information et chacun s'exprimait. Et donc du coup, à force d'avoir des écouteurs, au début, on s'est affolé parce qu'on a écouté les autres, on a écouté les tendances, si on s'est mis à s'affoler et à suivre absolument les tendances pour essayer de réagir, d'être sur le buzz. Donc forcément, ça nuit un tout petit peu à la qualité, mais c'est déjà une première façon d'écouter. C'est un premier pas. Évidemment, on a écouté en faisant un peu n'importe quoi, mais au moins, on a écouté. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les outils qu'on a, celui qu'on a créé avec Transborn, sont des outils qui sont beaucoup plus précis maintenant, qui permettent d'aller au-delà du buzz et d'être un peu plus dans l'empathie, c'est-à-dire d'écouter un peu plus, de comprendre un peu qui sont les personnes qui nous écoutent, de mieux comprendre les communautés, de mieux comprendre cet écosystème-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas suivre les tendances et accélérer, c'est bien comprendre l'écosystème dans lequel on est et faire en sorte que les médias qui sont les acteurs qui restent majeurs aujourd'hui dans la fabrication de l'information soient plus empathiques, connaissent mieux les communautés qui font circuler l'information aujourd'hui ou qui font l'opinion également et parviennent à faire un travail un peu plus intelligent.